Amen. 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 Il est vraiment le Consolateur. La Consolation véritable vient de notre Dieu. Quand le monde de la terre est conversé, nous sommes sans équitude. Parce que nous avons vraiment un refuge de sa terre. Nous avons trouvé un refuge dans lequel chacun de nous s'est vraiment en sûreté et en sécurité, parce qu'il a confiance en ce Dieu. Il faut vraiment l'avoir trouvé, mon frère et mon seul. Vous savez, c'est ce que la Bible dit, que le nom de l'Éternel est une trop forte. Jusqu'un réfugié se trouve un suréternel. Il faut vraiment avoir réalisé cela. Il faut réellement aussi avoir cru en cela, pour réellement aussi expérimenter réellement que c'est vrai. Et quand on dit que c'est un refuge véritable, que le Dieu... Vous savez, dans l'Écriture, que notre précieux frère, nous l'a lu tout à l'heure. Je pense que je voudrais juste lire une mention de cela. Je pense que c'est le chapitre 40. Esaïdo, il a dit très bien ici. Je pense que c'est cela. Vous voulez lire à partir de la série 18, la série 18, la série 40, la série 18, il dit « À qui voulez-vous comparer ? Et quelle image ferez-vous son égale ? C'est-elle l'ouvrier qu'il faut qu'il donne ? C'est-elle l'offreur qu'il a pour dedans ? Et il s'ouvre des chaînes d'argent ? C'est lui qui la prophétie oblige à donner peu, choisit un bloc qui résiste à la faimoulure, et se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne brûle pas. Mais ne le savez-vous pas ? Vous n'avez-vous pas appris ? Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ? C'est lui qui est assis au-dessus du sac de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des soterelles. Et il étend donc les cieux comme une étoffe légère, et les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes en néant, et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même scellés. Leur tronc n'a pas même des racines au-terre, et leur souffle sur eux, et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chôme. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble ? Dis-le ça, qu'à Sèvres-ci se dit, « Levez vos yeux en haut, regardez, qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre de leur amour ? Ils les appellent toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse des faits. Alors pourquoi dis-tu, Jacques ? Pourquoi dis-tu, Israël ? Ma destinée est cachée devant l'État. Mon droit passe une aperçue devant mon Dieu. Ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu de l'éternité, de l'éternité. Nous avons un puissant prédempteur. C'est merveilleux, frères et sœurs, lorsque les saintes écritures nous montrent réellement la dimension de ce Dieu que nous avons. Il dit, « Il est monté en haut, et en montant en haut, il a fait captive la captivité. » C'est pourquoi quand il pouvait se tenir là, il dit, « J'étais mort, et voici, je suis vivant. » Au siècle et des siècles, et je tiens les clés du séjour de mort. C'est qu'il a manifesté réellement la toute-puissance pour que toi et moi, qui serons devenus de croyants, c'est-à-dire qu'on devient croyants parce qu'on croise. Et nous puissions réellement réaliser que, « Mais c'est vrai, cela, il a fait, nous, nous croyants, nous sommes bénéficiaires de ce que le Seigneur a eu à pouvoir réellement accomplir lorsqu'il était sur la terre, pour que nous puissions aussi être de vainqueurs et de victorieux. » On ne dit pas cela pour pouvoir répéter à la bouche, effectivement, ou la parole d'une certaine manière ou d'une autre. C'est pour que le croyant soit informé de ce que lui il est, de ce que lui possède. Lorsque nous savons ce que nous sommes et ce que nous possédons, alors nous pouvons nous écrier comme celui qui peut, dans les scènes d'écriture, dans le livre, qui dit que le juste, lui, il n'écrit pas le mauvais. Parce qu'il sait réellement là où il se repose. Le problème, c'est de pouvoir savoir si nous sommes des justes. Parce que le juste, il n'écrit pas le mauvais. Le mauvais, le mauvais peut venir, mais cet homme ou cette femme ne peut pas trembler. Parce que d'abord, il connaît sa position, où il est réellement enracinant. Il connaît réellement qui il est et il connaît effectivement en qui il s'est totalement confié. Vous n'avez jamais réfléchi, frères et sœurs, mais jusqu'à un seul instant, d'une certaine manière, parce que ce ne soit pas historique pour les uns comme les autres, mais voyez-vous un peu ceci, c'était des hommes véritablement comme vous et moi, ayant la même chair que comme nous l'avons, effectivement, parce que la chair est la même. Les yeux que nous avons aussi, effectivement, voyant aussi les choses, la manière comme nous nous voyons aussi. Ces hommes-là étaient là, effectivement, et là, juste à côté d'eux. Il y avait d'abord une autorité qui était au-dessus, donc c'était une autorité suprême qui était le roi. Et quand un roi décide et on fait ce que le roi dit, donc si c'est la sentence qui est la mort, et bien c'est la mort qui s'ensuit. Et là, effectivement, il avait ordonné qu'il y ait une fournaise juste là. Et la Bible dit que c'était tellement chauffé qu'il était, on sentait vêtement la chair, parce que c'était fortement chauffé. Et ces hommes-là étaient là devant lui, et tous les autres, effectivement, l'osker a trompé le sanitarien, effectivement, et c'est-à-dire étendir leur son des instruments, et tout le peuple devait s'agénuer. Et alors, là, ces hommes qui étaient là, l'osker, tous les instruments ont chanté, l'étendir, effectivement, ils n'ont pas fléchi les genoux. Et pourtant, ils étaient des hommes comme vous-même. Voyant aussi, avec le même yeux aussi, comme vous voyez aussi, et voyant aussi, effectivement, que la mort était là, sous leurs yeux, c'était pas quelque chose de dire, qu'on disait, bon, ça va être, non, ils le voyaient sous leurs yeux. Comment est-ce que ces hommes pouvaient arriver à pouvoir réellement s'éteindre-là ? Parce que, si nous pouvons dire aussi une chose de vrai, si nous restons dans le domaine naturel, effectivement, ils étaient là, ils ne voyaient que le roi, ils ne voyaient que tout ce que ça se déroule, effectivement. Vous savez, l'influence, effectivement, la pression des autres qui, dans un mouvement, l'avons entendu ici une fois, dans la masse, effectivement, tu te trouves toi seul et tout le monde plie les genoux. Tu vas dire que, mais, ils ont raison. Parce que, toi, tu... C'est cela, c'est cela la chose que nous devons être conscients et vraiment bien comprendre, frère, que marcher dans les choses de Dieu, ce n'est pas l'aventure. Ne marchez pas comme si... Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit passé avec toi. Si cela n'est pas là, vous partirez un jour, frère, parce que la pression sera tellement si longue. La pression des hommes est tellement si forte, frère. Sachez que c'est des hommes, effectivement, qui étaient là, vous verrez que toute une foule entière qui pouvait s'agénuer là et faire cela. Et toi, tu te tiens là, debout. Tu verrais dire, mais, enfin, mais si la foule fait quand même comme ça, c'est que, quelque part, il y a la vérité. Regardez encore un autre exemple, effectivement, c'était au temps du roi, je pense que c'était le roi. Ah, vous vous souvenez, non ? Qui était avec son armée et tout ça, évidemment, et qui parla à Josaphat, effectivement, qui lui dit, mais, oh, mais fais-tu que, c'est-tu qu'il est galâtre, un mot, effectivement, et notre, effectivement, ainsi de suite, parce que c'est toute ville qu'on a pris et que nous voulons le prendre en cela. Bien sûr, on n'a pas de problème. Vous vous souvenez encore, Josaphat lui dit, mais consultez donc l'Éternel. « Cet homme a fait sauter une bactérie de prophètes. » Oh oui, tous ces hommes-là, ils étaient vraiment impressionnants, dans leur façon de pouvoir faire. C'est important, frère, ce n'est pas une répétition, mais c'est nécessaire. Dans leur façon d'être, effectivement, ils étaient vraiment impressionnants. D'abord, même, leur grand-chère sautait avec, même le crône, pour même faire cibler, et puis là, et tout son cœur-là est lancé avec tout ce qu'il pouvait avoir comme cérémonie. Et puis, ils ont prophétisé. Et puis, le roi, il y a un grand-chère. Dois-je monter, effectivement, là-bas ? Oh ! Tous ont dit, montre-toi ! Tu auras certainement la victoire. Monte-toi ! Tu auras certainement la victoire quand tu vas monter. Tu reviendras, ainsi par l'Éternel, oui, et tous les prophètes ainsi disent, ainsi par l'Éternel, c'est sûr et certain, tu vas monter, tu vas aller, tu vas voir la victoire. Je crois que c'est dans le livre de roi, je suis posé, je pense, c'est un roi, chapitre 22, si vous vous permettez, je puis, je suis simplement, il y a ça, il y a des droits, au chapitre 22, tout le monde, c'est ici, non, je suis posé, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est un roi, un roi, chapitre 22, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on restera donc trois ans sans qu'il y a eu guerre entre la Syrie et l'Israël, la troisième année, Zoraphat, roi de Juda, descendu auprès du roi d'Israël, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramon d'Angalat est en nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la réponse, effectivement, de le même du roi de la Syrie, et il dit à Zoraphat, veux-tu venir avec moi à ta guerre, Ramon d'Angalat ? Zoraphat répondu au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mon cheveu comme tes cheveux. Puis Zoraphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, j'ai été pris, la parole est éternelle. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ combien ? 400. C'est une batterie, 400 prophètes, mon frère et ma soeur, vous êtes tous des êtres humains, regardez, vous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 200, depuis 300, 400 prophètes. Que le roi, il a fait venir, 400 prophètes, ici, on va bien entendre certainement la parole de l'Étienne, parce que Dieu dit, consultez l'Étienne, parmi les 400, c'est sûr et certain que Dieu va parler. Maintenant, il continue, il se fait venir, ici, il dit, et il dit, alors on dit, verset 6, et le roi d'Israël, assemblant les prophètes au nombre des 400, et leur dit, il est, il est attaqué, Ramon d'Andalat, ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la libérera entre les mains du roi. Donc, tous, je crois, c'était comme un cœur, tous, répondit, effectivement, monte, et le Seigneur, notre Dieu, le livrera entre tes mains. Alors, il dit, je crois, qu'il y avait une autre, effectivement, il y a 400, 400, ils ont eu à pouvoir répondre, effectivement. Évidemment, vous remarquerez très bien, frères et sœurs, que, quand on est un homme, ou une femme, effectivement, qui n'a pas de position, qui est vraiment instable en soi, on se laisse facilement en pression. Et on est vraiment emporté aussi facilement, parce qu'il y a des émotions, charnées par la force du groupe et de la masse. Ils sont plus nombreux, donc, là, il doit y avoir quelque chose de vain, parce que la masse va dans cela. Frères et sœurs, je vais toujours répéter ici, Dieu n'est pas dans la masse. Amen. Allez, si Dieu peut vous emporter la grâce, le Seigneur marchera, il fera grand chose avec nous. Regardez bien. Et alors, cet homme ici, c'était un homme qui aimait, parce que, ce n'était pas de la bouche du roi d'Israël qui est devenu consulteur éternel. Non, c'était de la bouche de Josaphat. Parce que Josaphat aimait bien son Dieu. Il connaissait bien, vous savez, qu'il descend effectivement de la vie. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Cette lignée-là, en fait, quand nous observons très bien comment les choses sont, il y a toujours quelque chose qui est resté en fait là par rapport au roi d'Israël qui était effectivement avec, vous connaissez, ce qui s'est passé effectivement avec les serviteurs de Salomon, ainsi de suite, qu'on savait cela, et puis les tribus de Junar qui s'est séparés, qui est resté ici après l'armoire de Salomon, vous connaissez ce qui était. d'accord ? Et là, vous connaissez quand même quand l'ennemi était environnant, effectivement, il n'a pas tremblé, il a simplement les cherchant l'Éternel. Amen. Vous connaissez quand même, non ? Amen. C'est l'écolique, non ? Je pense que c'est l'écolique, là, vous pouvez être l'éthique, c'est peut-être peut-être peut-être, il va dire encore, il y a le livre de chroniques, on a un livre de chroniques, quelque chose d'installer sur ce système, mais je pense que c'est des chroniques, un peu plus chroniques, il ne faut pas, de chroniques au chapitre 20, c'est ça, oui, là, on est ici, regardez bien pour que vous puissiez comprendre ce sens, parce que vous, merci mon prétion, de chroniques au chapitre 20, et nous pouvons lire un petit peu de l'asset, merci, oui, on est ici, après cela, le fils de Noir, et le fils d'Amon, et avec eux, le Noir, donc Maolite, marchèrent contre Józaphat pour lui faire la guerre, on va informer Józaphat en disant, une multitude nombreuse avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, qui sont, sortent ainsi ainsi, et, verset 3, verset 3 dit, dans sa frayeur, Józaphat se disposant à chercher l'éternel, et publiant un jeûne pour tout Judas, Judas s'assemblant pour invoquer l'éternel, et l'on vint de toutes les vies, les vies de Judas pour chercher l'éternel, donc c'était Judas, vous vous souvenez encore, et Judas, effectivement, qu'est-ce que, lorsque, lorsque, Jacob priait, dans la prière de Jacob, il disait une chose, effectivement, dans l'exode, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, et les autres, je pense que c'est ça, dans le sable, vous en avez arrivé, donc, regardez bien, ce que se torne ici, vous pouvez lire, chapitre 19, effectivement, de la génèse, il dit ceci, verset, vous pouvez lire à partir de verset, 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 Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nique de tes ennemis, et le fils de ton père se procèdera devant toi, Judas est un jeune lion, tu revêtiras du carnage, tu reviens du carnage mon fils, il ploie le genou, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever, les septres, mais ce n'est pas point de Judas, il est partout sous l'arabe d'entre ses pieds, jusqu'à ce que revienne le repos. Amen. Donc, c'était cela, effectivement, qui contait Joseph, et alors, cet homme connaissait Dieu, il aimait son Dieu, notamment dans le livre de roi, et c'est lui qui a dit donc, qu'on suit tout l'éternel, et il avait réellement senti quelque chose que malgré la parade du roi qui était respectable, malgré le nombre de tous ceux-là qui étaient des prophètes, effectivement, au nombre des quatre cents, malgré ce qu'ils ont eu à pouvoir prononcer, effectivement, dans les cœurs de Joseph, il disait, mais c'est vrai, ils sont quatre cents, ce n'est pas là le nombre que je regarde, mais ce que je veux, moi, c'est la parole de Dieu, il sait une chose, un fils de Dieu cesse, lorsque c'est la parole de Dieu, vous savez ce qu'elle fait, elle touche le cœur, elle est revêtue de quelque chose de surnaturel, lorsque vous la recevez, vous sentez qu'elle fait quelque chose en vous, alors là, il dit, mais j'ai entendu, mais il y a quelque chose qui n'a pas pénétré comme ce que la parole de Dieu, il dit, il n'y a-t-il pas un autre prophète de l'éternel, effectivement, pas lesquels on peut consulter, consulter, c'est une grâce, mon frère et ma sœur, que Dieu donne un nom, d'avoir quelque chose comme cela, qui reconnaît la parole de Dieu, ce qui nous maintient, effectivement, dans la vérité, mon frère, autrement, nous sommes tous et nous serons tous emportés, effectivement, dans la vague, en réalité, parce que c'est ce qui s'est passé depuis donc des générations et des générations, quand vous voyez, effectivement, dans les âges des églises, nous y entrerons, dans les âges des églises, effectivement, on peut voir comment les gens ont été facilement emportés en réalité, les gens qui pouvaient, lorsqu'on pouvait le regarder, croire réellement qu'ils étaient réellement des chrétiens, des croyants véritables, lorsque le mouvement est arrivé, alors ils ont été emportés par le nom de ce mouvement. Ce n'est pas ce que nous prétendons être qui compte pour Dieu, c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est ce qu'il a fait de nous. C'est pourquoi le Seigneur a posé la question à ses disciples, il dit, mais qui dites-vous donc que je suis moi le fils de l'an ? Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Qui j'y suis en fait ? Alors les uns disent que tu es Jean-Baptiste, tu es celui-ci et celui-là, il dit, mais alors vous, qu'est-ce que je suis pour moi le fils de l'an ? Ils sont restés un peu tranquilles et lui, effectivement, c'est à ce moment-là qu'il a bien pris la parole, il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux, tu es vraiment heureux. Vous vous rendez compte ? C'est le Seigneur Jésus qui dit cela. Ah non, il dit, mais tu es vraiment heureux si mon fils du Jeunesse. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Parce que vous pourriez me regarder comme les autres me révèlent, mais je n'ai jamais compris. Mais il fallait que ça soit quelque chose qui vient de surnaturel, une révélation d'en haut pour que toi, tu comprennes. Mais tu as une grâce, Pierre, il dit, mais sur cette révélation, je bâtirai donc mon Église. Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu au-dedans de toi. Cette chose de Dieu t'en maintiendra toujours dans les choses de Dieu, effectivement, dans la parole de Dieu. Et c'est cela qui t'est fait vivre effectivement cette chose qu'il y a au-dedans qui est en fait quoi ? Qui est en fait Dieu dans la profondeur de ton cœur. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont importantes que le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir connaître. Et je crois que vous le connaissez et par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, nous y allons progresser. Je veux que vous compreniez ceci, mon précieux frère, la paix des Messines. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Vous savez, nous ne devenons pas chrétiens. Amen. Alléluia. Vous croyez cela ? Amen. Vous croyez cela ? Amen. Ce que nous avons toujours été. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que il avait dit être chrétien ? Être chrétien, c'est avoir écrit François. Être en Christ. C'est ça, non ? Amen. Ce n'est pas un titre comme on peut arriver à pouvoir avoir ce nom. C'est quelque chose que quand quelqu'un te regarde et toi, il te regarde et toi, il dit, mais cet homme ou cette femme, c'est vraiment comme Christ. Amen. C'est ça, être un chrétien. Donc, chrétien, ça veut dire ouin. Christ, ça veut dire ouin. Donc, cet homme ou cette femme, effectivement, le rôle obsèlent. Dans sa façon d'être, effectivement, on ne voit pas quelqu'un d'autre. même s'il ne parle pas. Dans sa façon d'être, de marcher, effectivement, et puis, on sent qu'il y a quelque chose dans cette homme ou dans cette femme, effectivement, qui fait qu'il est différent d'eux. Amen. Oui, oui, c'est vrai, vrai. Parce que quand le Seigneur est en vous, vous savez ce qu'il y a en vous aussi, vous avez une vertu. Amen. Vous le croyez ? C'est la vérité. Amen. Donc, vous avez donc quelqu'un qui s'approche de toi, dans un environnement où tu te trouves, effectivement, il doit trouver plaisir de rester avec toi. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui sort. Alors, je l'ai bien fait comme on connaît, mais en fait, nous, comme la Bible dit, nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde. Amen. Et puis, et puis, la Bible dit que nos noms, est-ce que vous suivez ? Amen. Est-ce que vous suivez ? Amen. Nos noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Amen. Donc, toi, mon frère, toi, mon soeur, lorsque tu as regardé effectivement ce que tu es venu dans ce monde, il savait qu'il y avait en toi quelque chose que tu avais placé. Amen. Il devait toujours te ramener à la nature que Dieu avait placée en toi. Amen. Vous suivez, mon frère et ma soeur. Vous suivez, ma soeur. Amen. Et pour voir quelque chose de très important et c'est s'il vous plaît. Jusqu'un homme devient croyant, quand il devient un croyant, quand il te donne au Seigneur ce qui se passe, la lumière frappe la lumière, dans l'intérieur et les ténèbres disparaissent, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu réalises. C'est pourquoi, vous vous souvenez, notre frère pouvait dire ici un jour, il disait ça, mais pardon, il disait, il disait, oh, quand je l'ai reçu, je l'ai dit, mais Seigneur, j'aurais pu te recevoir il y a des années de cela. Pourquoi j'ai été dans le monde et je me dis, mais c'est maintenant, c'est pas. Pourquoi? Parce que quand la lumière a fait, la nature à toi s'est révélée. Sa nature et ta nature étaient la même. Donc, il est venu, Dieu est bon. Donner vie à ceux que tu avais placés en toi. Amen. Amen. Il pêche c'est celle qui mourra. Mais ton âme à toi, mon frère, était préservée par le Seigneur pour qu'elle puisse pas atteindre le parfum. C'est vrai, Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose, d'ailleurs, vous savez, vous l'avez entendu ici une fois, si vous observez dans votre vie, même quand vous ne connaissiez pas Dieu, il y avait toujours une mère qui vous protégait dans les accidents, dans les écoles, dans celle-ci, dans celle-là. Les autres passés ne vous parlent. Vraiment. Cette chose-là que l'homme ne peut ôter que Dieu avait placée avant même. Comment peut-il ôter parce que Dieu brille dans ce monde avec ça au-dedans. Vraiment. Avant même que le monde ne soit moune, Dieu t'avait fait faire ça. Pourquoi quand tu as vu la lumière brille et lui dit mais Seigneur, tu as reconnu effectivement qu'il est qu'on perd parce qu'il a frappé à ce qu'il y a dans les trois. C'est pourquoi un fils de Dieu il prend plaisir. Plaisir. Amen. Vraiment. Il trouve son plaisir comme la Bible comme la Bible le dit dans la loi pour les choses qui concernent Dieu et c'est pourquoi c'est pourquoi je dis tu crois j'ai déjà dit ici il n'est pas nécessaire de pouvoir dire sœur, sœur, rallonge ta jupe mon frère ferme bien le bouton laisse pas voir ta patrine avec tout ce qu'il y a mon frère mon frère met un pantalon qui est quand même un peu plus à l'aise tu n'as pas besoin vraiment tu n'as pas besoin non donc j'ai jamais dit il ne faut venir pas avec de mes yeux dire voilà la sœur la jupe elle est comme ça il faut encore plus bas parce que comme dans le message dans le message vous avez mis tu l'espoir mais je suis d'accord il n'y a pas problème dans le message dans le message on dit dans le message dans le message frère ce n'est pas la parole de Dieu que Dieu te bénisse vous voyez frère cette fille là quand elle naquit il y avait quelque chose de Dieu d'être une sainte mon frère et elle a besoin simplement d'être mise en contact avec ça quand elle est mise en contact avec ça tu n'as pas besoin d'y mettre allonge-toi automatiquement c'est pourquoi la religion est ce qu'on dit les dômes vous devez vous devez il n'y a pas de vous devez en France est-ce que vous pouvez prendre je ne sais pas mon ami Josias je ne le vois pas aujourd'hui à ce qu'il y a sur l'endroit Josias Josias tu dois grandir tu dois grandir tu dois grandir tu peux lui dire ça toute sa vie pardon tous les dimanches ou tous les mardi tu dois grandir tu dois grandir mais Josias est-ce qu'il grandit naturellement parce que c'est dans Josias tu es grandir effectivement tu vois tu vois je dis j'ai mesur tu dois tu dois encore pousser un gros je ne sais pas 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 mais Josias va quand même grandir pourquoi parce que Josias a la vie puisque Dieu il a donné cette vie c'est pour qu'il atteigne la maturité donc ils doivent grandir donner à Josias ce qui est nécessaire pour sa vie là il va grandir donner la parole de Dieu mon frère et ma soeur le temps des dogmes des crédits est déjà passé et vous ne fâchez pas contre moi comment faire votre frère suivez simplement ce que le Saint-Esprit vous serez un peu plus libre vous verrez la face d'ici c'est la même chose je n'ai pas été de ceux-là aussi quand les 400 sont venus oh mais vous savez on a toujours fait comme ça les 4 puisqu'ils sont tous non mais c'est comme ça qu'on doit faire non à l'intérieur ici il y a quelque chose qui me fait comprendre que les 400 là de voir la carte c'est même fâchée mais quand même ce n'est pas possible vous savez pour vrai qu'il était un fils de Dieu il ne savait peut-être pas et là quelque part là il y avait un et puis il dit oh mais il dit quand je lui montrerai la prestation de mes 400 prophètes directement il faudra croire il ne va même pas me demander parce qu'il sera ainsi ce que le monde religieux a fait aujourd'hui avec des dogmes et puis finalement avec le rythme et le système effectivement et ce qu'ils ont là pour pouvoir mettre en place mais ça c'est du tout le monde les gens nous suivent effectivement mais il y a un peuple particulier j'avais j'ai toujours entendu j'ai eu lieu à pouvoir m'entendre à ton point de dire ah les banalistes j'ai toujours dit mais je l'ai cru à un point très haut nous ne sommes pas les banalistes aussi longtemps que Dieu m'apprendra la grâce de lui ici dans cet endroit on ne sera jamais les banalistes et je te bénisse nous nous sommes frères nous sommes nous sommes des chrétiens des fils de Dieu servant le Seigneur dans la vérité de sa parole et nous reconnaissons que William Brennan est un véritable prophète pour lui en s'éliminer et cela ne fait pas de moi un banaliste les banalistes existent s'ils sont ici un jour ils vont partir ça c'est la vérité parce que les banalistes ils ne sont pas chez eux ici un jour ils partient mais s'ils ont été séduits dans le banalisme et qu'ils ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur de sortir alors ils seront aussi vous pouvez me détester c'est un droit que vous avez mais moi j'ai le droit de vous dire la vérité que ça vous plaise ou pas c'est ce don pour lequel Dieu m'a placé sur la terre je lui ai toujours dit je ne suis pas là pour vous plaire mon frère pour vous plaire ma soeur je n'ai jamais cherché cela et je ne chercherai jamais je veux que vous l'entendiez que vous comprenez je ne chercherai jamais à vous plaire et à vous faire plaisir je suis né pour l'évangile j'ai vite pour ça je mourrai aussi pour ça je n'ai pas de compte à vous rendre je ne compte à rendre à celui qui m'a appris à gérer la responsabilité c'est de pouvoir veiller sur vous ce que Dieu m'a donné de pouvoir conduire et cela c'est comme est ceci vous savez dans les scènes d'écriture je pense dans Jean nous avons vite revenu avec Michel dans Jean je pense aussi je pense que vous en prenez dans Jean vous connaissez l'écriture vous connaissez l'écriture vous connaissez l'écriture alors là je crois que nous avons dit cela Jean chapitre 2 moment lire verset 18 le juif prenant la parole lui dire quel miracle nous montre Dieu pour agir de la sorte Jésus lui répondit détruisait ce temple et en trois jours je le relèverai le juif dit mais il a fallu 46 ans pour agir de ce temple et toi en trois jours tu le relèveras mais il parlait du temple de son corps c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité de mort ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et lui crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite verset 22 pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques plusieurs crurent en son voyant les miracles qu'il faisait mais Jésus ne s'est finit point à eux pourquoi ? mais parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendait des témoignages d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'ordre vous voyez frère ce sang il n'a jamais cherché à plaire à quelqu'un et c'est cette même nature-là qu'on a retrouvé aussi dans le peuple comme le maître nous l'aimons notre maître ce jour-là il s'est tenu devant la congrégation il m'a dit si vous voulez manger ma chérie et buvez mon sang ça a été un choc tu viens encore nous raconter des choses qui sont comptées en ceintes écritures comment peux-tu nous dire qu'il faut qu'on boive le sang pour avoir la vie alors que Moïse a dit tu ne peux pas manger le sang c'est écrit non ? dans le Seigneur Testament non ? c'est écrit vous savez non ? et puis toi tu viens dire il faut que tu boives ton sang c'est normal qu'il se révolte d'une manière entre parenthèses pour eux n'est-ce pas ? c'est pas possible cet homme il devient malade parce que boire son sang et manger la chair ça Moïse nous a d'abord interdit et aucun des prophètes n'a jamais dit une chose bref et lui il est venu me dire il dit en tout cas nous avons trouvé que les pharisiens ils avaient raison et on part c'est vrai cela il est resté tranquille quitte les mémos-murons regarde quoi la blablabla qu'elle bouillonne la blablabla toujours tranquille d'observer il ne disait rien et puis après il dit mais vous avez c'est l'esprit qui vit et la chair de ça et puis il se tourne vers les autres qui étaient restés vous savez si humainement comme l'homme humain je me dis mais si vous en prie vous comprenez vous quand même vous me connaissez depuis longtemps restez avec moi vous devez quand même comprendre que je suis quand même le vôtre vous connaissez si il partit parce que je me connais vous vous dérêvez avec moi non 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 il dit mais pourquoi vous ne partez pas ici pourquoi vous ne partez pas ils sont aussi la même nature que vous ils sont partis ils sont été scandalisés j'aime beaucoup la nature il dit c'est une chose qu'il n'explique pas est-ce que vous avez compris ça il dit quelque chose qui chope mais il n'explique pas il sait ce qu'il dit et puis il observe simplement cela parce que les gars c'est toujours la parole qui ne sait pas ils ont été choqués scandalisés pourquoi vous ne partez pas vous aussi c'est parce que il y a un miracle qui a bien sa lève il dit il dit c'est de toi qui vient la parole de la vie il dit maître quand je t'entends mon âme j'ai eu de joie que je ne comprenne pas je ne peux pas m'humourer j'ai dit il y a quelque chose de sûr parce que s'il a dit ça c'est ce qu'il va faire le maître ne laissera jamais dans les ténèbres il va toujours nous éclairer alors croyons simplement et attendons il dit maître je veux croire il dit mais c'est de toi il dit après que c'est n'est-ce pas moi qui vous ai choisi donc Dieu connait effectivement ce qu'il y a dans le cœur et quand la parole de Dieu vient le travail que la parole de Dieu fait en ton âme c'est quelque chose qui donne des résultats en fait et toi tu sais en tant que fils de Dieu quand la parole de Dieu vient en toi quand tu l'entends même si elle te choque elle tourne en place c'est sûr et certain parce qu'il y a quelque chose qui te dit laisse-la attends il sait ce qu'il va dire et tu montras aussi effectivement la compréhension de ces choses effectivement comme cela et Jésus a fait quand il entend il dit mais ça ça ne correspond pas et puis il y a-t-il pas un prophète de l'éternel vous voulez que nous nous disons ça chapitre 20 verset 7 il dit il y a-t-il plus ici écoutez bien il y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel vous comprenez ce qu'il a fait il dit mais j'ai entendu tout ce prophète là il dit il y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par lequel effectivement il est humain par lequel nous puissions les consécuter quand même tous les quatre cents n'ont pas la mienne et c'est toi celle qui t'aille avec les spirituels et puis je te donne les quatre cents tout de même baptisées quand même si les pécheurs ont pu y se mettre dans les prophètes non ils sont dans les quatre cents de prophètes et tu me poses encore la question je me pose encore la question et s'il n'y en avait pas un autre vous savez les enfants de Dieu sont convuls que nous Dieu savait il avait un prophète et comme il aimait tellement de choses à faire il n'a pas voulu que ça va qu'il n'importe quoi il a dit mais il n'y a-t-il plus aucun prophète de l'éternel ici par qui nous puissions vraiment consulter Dieu l'homme a été troublé le roi d'Israël il dit comment peut-il me poser une telle question est-ce qu'il sait qu'il y en a un autre ici ou pas lui il était déjà posé la question comme ça mais la question lui de la femme a fait trembler l'homme comment ça il n'a pas réalisé qu'il y avait quatre minutes pourquoi il me demande maintenant s'il y a un autre ce qui est probablement qu'il y a un autre quelque part et qu'il sait vraiment qu'il ne savait c'est pas simplement que conduire par son intérêt vous savez Dieu parle avec vous aussi là c'est pour moi il faut que ton cœur soit toujours plus beau ne jamais jamais avoir de mauvaises pensées à l'endroit pour ça quand j'ai dit moi je me tiens là on m'a toujours peut-être je ne sais pas comment je ne sais pas comment on peut je lui dis mais je regarde comme si je ne parle c'est vrai je sais pourquoi je fais vraiment les vidéos comme on peut dire je regarde comme je ne vois pas parce que je ne veux pas vous souvenir ce que Dieu veut faire imaginez chaque fois que vous avez vous voyez toujours encore il a fait ça pour ça comment Dieu est bâti de vous parler moi j'ai vu je suis comme je n'ai rien vu je ne parle comme je ne vois rien mais que lui maintenant m'ouvre les yeux voilà la chose est comme ça je suis protégé je ne serai pas comme quelqu'un qui ait de mauvaise pensée à l'endroit de quelqu'un donc je dois penser toujours au roi à l'endroit de telle personne de telle personne moi je veux toujours que ce soit toujours de bonnes nouvelles frère il va bien certaine il va bien tout le monde se porte bien mais si maintenant la personne à moi l'agite je veux que Dieu me le révèle il sera plus le fait et quand il a posé la question maintenant le roi d'Israël il dit une chose il dit oh il dit ici oh et le roi d'Israël répondait il y a encore il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel mais je le déteste car il ne prophétise rien de bon il vous présente du mal c'est Miché fils de Jéda et Josephphat dit que le roi ne parle pas ainsi alors le roi d'Israël appela fait venir la suite le roi d'Israël 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 était donc ainsi chacun sur son trône prophétie le roi d'Israël et le roi d'Israël maintenant verset 11 il dit c'est le seul fils de Canaan qui s'était fait de cornes de fer et il dit ainsi par l'Éternel avec ce corps du fort palestyrien jusqu'à le détruire et tous les prophètes prophétisaient eux-mêmes en disant mot par mot la galade tu auras donc du succès et l'allifera entre les mains du roi et le messager qui était allé auprès de Miché appelé Miché lui parlait ainsi voici le prophète d'un commun accord prophétise du Dieu au roi que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux vous voyez frère c'est ça la religion c'est ça le dogme c'est ça le grido ça a toujours été comme ça dans le message alors tout le monde apprécie aussi comme ça dans le message frères et soeurs ça ce n'est pas la pauvre de Dieu l'oeuvre de Dieu ce que Dieu vous conduit dans ce que lui il a parlé pour que vous puissiez arriver à voir clairement où est-ce que nous en sommes et c'est sûr et certain mais là je vous pose l'accent regardez très bien si nous devons parce qu'on a dit comme ça prenez le camp le frère Bernard m'avait eu la vision la vision du pont du pont là-bas qui était aux Etats-Unis qui devait tomber vous vous voyez il y a beaucoup de visions mais c'est toujours la vraie vision et puis ce pont là c'est effondré ainsi de suite bon maintenant je vais vous poser la question juste une question quel impact a cette vision là de ce pont qui est tombé donc pour là qui est tombé pour nous aujourd'hui parce que ce pont était en 1940 je ne sais pas moi si c'est 45 je ne sais pas et puis ce pont est tombé mais aujourd'hui aujourd'hui nous aujourd'hui nous et qu'est-ce que cela a réellement à voir avec nous ce pont là qui est tombé on sait seulement que c'était un témoignage de ce que le Seigneur a eu pour pouvoir dire son prophète du Monta la vision que cette vision était vraie mais aujourd'hui je ne vais pas prêcher les ponts qui sont tombés est-ce que vous comprenez je ne vais pas le tourner vision 1942 le pont il a eu la vision et puis il a fait des ponts gloire à Dieu gloire à Dieu non aujourd'hui non non pour nous pour passer le message qu'est-ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions aussi nous placer dans notre actuelle vous voyez là où il y a un problème vrai c'est cela toujours le même esprit qui doit nous conduire effectivement dans les choses ça ne tue pas les choses parce que tout le monde fait comme ça alors on fait non nous devons faire ce que Dieu veut je ne vais pas vous donner l'exemple vous savez je prie que Dieu nous aide nous allons nous allons prier que c'est nous encore la grâce pour que nous puissions avoir des cœurs disposés pour bien écouter les choses et pour bien comprendre les choses et surtout avoir confiance dans ce que le Seigneur dit dans sa parole je vais vous donner jeter des temps vous savez que dans tous ceux qui croient les messages et qui suivent effectivement comme il dit lors de la célébration de mariage moi je l'ai vécu je l'ai vécu aussi qu'est-ce qu'ils font ils appellent effectivement le futur marié et ainsi et suite les verres et puis ils parlent et puis ils posent la question il y a-t-il ici quelqu'un qui veut s'opposer à ces mariages ou quelqu'un qui a quelque chose à dire effectivement en rapport avec ce mariage ici dans la salle vous vous souvenez ? est-ce que vous vous souvenez ? oui c'est toujours cette question que l'on pose c'est vraiment cette question que dans toutes les églises du message quand il arrive de t'en prêter votre attention pour ne pas l'interpréter dans toutes les églises du message quand on s'élève et on pose cette question pourquoi ? parce que c'est le message puisque le frère Branard lors de la sélection du mariage qui pose toujours la question la bonne idée qui va nous donner la main de cet enfant effectivement et ainsi et suite ce sont les parents qui s'élèvent dans ma fille et puis après il pose la question et il me dit mais y a-t-il quelqu'un ici qui s'oppose à ces mariages ou quelqu'un qui est là qui doit pouvoir dire effectivement que ce mariage ne puisse pas avoir lieu aujourd'hui alors on dit mais s'il n'y a personne qui parle que cette personne c'est-ce pour toujours c'est comme ça donc toutes les églises du message vous entendent et quand on pose la question on va savoir frère Branard comme il a dit en fait ça vient de Dieu ce du message et en fait je veux que vous sachiez ça ne vient pas de Dieu donc toutes les églises catholiques protestant c'est baptiste effectivement c'est une formule qui a toujours été utilisée vous voyez frère c'était tellement on s'est dit qu'on a fait des églises baptistes il avait son environnement et nous on doit porter n'importe quoi et puis oh oui quand les mariages il faut ces mariages n'est pas comme le message parce qu'on n'a pas posé la question il n'y a pas de problème allez chez les baptistes vous allez avoir la même chose ils vont poser moi la question et puis je vous pose la question supposons maintenant je vous pose la question supposons maintenant que vous posez la question y a-t-il quelqu'un ici qui se pose à ces mariages quelqu'un c'est vrai il faut que vous puissiez comprendre les choses de Dieu vous me détestez vous m'atteignez vous m'allisez mais il faut que vous sachiez ce que vous faites quelqu'un s'élève à ce moment qu'est-ce que vous allez faire on va bénir ou pas on va pas bénir donc tu vas tout annuler parce que personne l'a s'élèver vous voyez un frère en réalité si quelqu'un a un problème pour ce mariage c'est avant frère Bernard tu comptais dire un message mais non frère c'est avant il doit venir voir le pasteur il faut dire bon j'ai entendu qu'on a annoncé que tel frère et telle soeur j'ai toujours le droit à dire à ce propos à ce moment-là j'appelle le frère et la soeur je me confronte à la situation mais pas pendant qu'on va bénir et que tout le monde y a parlé et puis ils sont là non je ne suis pas d'accord parce que mon chien ou je ne sais pas il a fait non ça c'était avant pas sur le moment vous voyez il y a beaucoup de choses frères et soeurs que nous devons connaître pour que nous puissions dans la pureté de la parole de Dieu qui est le message du temps du soir dans la lumière du temps du soir ne pensez pas frère Bernard va nous amener frère Bernard frère et soeurs si je devais vous amener en dehors de la parole de Dieu c'était plus honte c'est aujourd'hui avec tout ce que j'ai dit à pouvoir l'avenir récemment aujourd'hui et qu'est-ce que je veux recevoir moi je suis né pour cela et je vis pour cela je n'ai pas besoin de vous non frère je n'ai pas besoin de vous jamais j'ai besoin seulement de fils et de filles parce que s'ils vous aiment ils vous aiment sincèrement oui amen vérité parce que l'amour n'est pas l'amour et l'opé vous savez pourquoi ils s'accrochent à vous parce qu'ils voient celui-là je ne suis pas inquiet c'est vous qui devez être inquiet pour votre destination où vous allez c'est vrai vous ne savez pas où vous allez vous êtes un peu très très versant ainsi de suite il faut que vous sachiez où est-ce que je voudrais que ce que je voudrais alors quand on dit cela à Józaphat à Miché Miché il a dit une parole aussi merveilleuse il y avait très bien au roi chapitre 22 je crois c'est la rue avec vrai alors il dit ceci verset 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 voici donc le prophète ne comme un apport au prophétisme du bien au roi qu'est ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux à nos étudiants Miché répondit l'éternel est vivant j'annoncerai ce que l'éternel me dira Amen voilà un fils de Dieu voilà un homme de Dieu voilà ce que Dieu notre Seigneur attend de tout un chacun de nous en tant que fils effectivement il dit que être positionné dans les choses de Dieu dans lesquelles le coeur et l'âme se donnent et cet homme ici il savait ces hommes là quelque chose était un peu dimé ils ont pu voir la fournaise effectivement mais ils avaient confiance il est sache au roi que nous ne nous éclaterons jamais de m'attendre mais nous savons les choses que notre Dieu est plus que capable de pouvoir nous délivrer effectivement de cette épreuve mon frère et ma soeur ce n'était pas des paroles qu'on connaissait comme cela ces hommes effectivement ils avaient l'assurance dans leur coeur que leur Dieu était réellement capable et que ce Dieu il avait aussi eu une expérience avec lui et quand il croyait effectivement en ces dieux ce n'était pas une croyance tout à fait élémentaire mais c'était vraiment une foi véritablement en créance ils étaient prêts même s'il faut mourir pour ce Dieu je mourrais pour cela Amen 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 regretté que leurs yeux voyaient effectivement cette chose ils avaient une foi sincère c'est ce que Dieu attend effectivement de toi et de moi la confiance que nous plâchons en ces dieux est-ce que vraiment je crois en lui à tel point même si la mort se plantait devant moi je serais mais je vais dire Seigneur ce que toi tu veux s'il faut que je puisse mourir mais que je meure si tu veux que je puisse vivre effectivement mais que je vive effectivement c'est long que je vive comme toi tu veux que je puisse vivre non pas comme moi je veux vivre effectivement alors nous disons dans le livre de la Saint-Édicien puis nous allons terminer vous devez arrêter par là d'abord vous savez j'avais dit dans la Sainte-Édicione nous avons j'ai vu ça la livre de la Saint-Édicione vous connaissez l'Édicione chapitre 1 de la Saint-Édicione le verset 5 regarde le verset 1 il dit une chose il dit vous s'écrivez des temps et des moments vous n'avez pas besoin de frères pour vous en dire vous remarquez très bien frères et sœurs que cet homme parle à un peuple bien précis auquel il adresse quelque chose qui a une importance vraiment capitale pour ce peuple là qui a eu la grâce de pouvoir réellement aussi connaître quelque chose qui est très important c'est que le Seigneur notre Dieu s'est révélé à eux et il a aussi révélé aussi quelque chose de très important c'est la promesse qu'il avait si vous lisez au chapitre 4 effectivement un peu plus haut dans ce même chapitre effectivement il dit verset 13 nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'affliction dans l'ignorance effectivement au sujet de ce qui dorme en fait que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance nous avons j'ai lu cela il remarquait très bien frère ce qu'il s'adressait à un peuple qui avait la connaissance de quelque chose et que maintenant il a apporté aussi cette connaissance de plus pour qu'il puisse arriver pouvoir avoir une véritable assurance dans les choses mais il dit vous n'êtes pas comme les autres parce que vous savez et puis il a dit qu'effectivement que les gens qui sont morts qui sont endormis en crise le temps viendra effectivement où à un certain donné ils se réveilleront et puis nous aussi qui sommes restés sur la terre il dit effectivement que nous serons aussi changés et nous serons tellement parce que nous nous rencontrons effectivement nous rencontrons les Seigneurs dans les airs et puis il a dit mais consolez-vous les uns et les autres par ces paroles toujours à ce peuple et puis au verset chapitre 5 verset 10 il dit pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin de faire pour vous en écrire pourquoi est-ce que ce n'était pas nécessaire pour qu'effectivement on puisse arriver à pouvoir le rétire effectivement pour la phase et puis tu dis le temps et des moments effectivement pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin de faire qu'on vous en écrire nous l'avons déjà lui effectivement nous l'avons déjà pourquoi en fait effectivement cet homme a eu à pouvoir parler ainsi c'est pas tout le monde effectivement qu'il a parlé de soi parce que nous l'avons lui aussi effectivement regardez frère au verset 4 il dit mais vous frère vous n'êtes pas dans le terrain donc ce peuple effectivement il leur fait comprendre en réalité que vous n'êtes pas dans le terrain qu'est-ce qui s'est passé effectivement c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec eux vous vous souvenez dans le livre d'apocalypse chapitre 1 regardez très bien chapitre 2 le Seigneur notre Dieu parlait l'avons lui je le dis encore effectivement chapitre 2 d'apocalypse verset 2 il dit je connais donc tes oeuvres ton travail et ta persévérance je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ce qui s'est dit à peau et qu'ils ne le sont pas et j'ai trouvé mon cœur et que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lancé mais c'est que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier âme souviens-toi donc d'où tu es tombé répands-toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes Amen le Seigneur a loué effectivement ce peuple de leur vérité avec tout ce qu'il a eu à pouvoir faire aussi l'amour qu'il avait pour la parole de Dieu les ailes qu'il avait effectivement combien ils s'accrochaient à ça et oui ce que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier âme souviens-toi donc où tu es tombé répands-toi sinon je viendrai à toi je traite ton chandelier à sa place vous remarquez très bien frères et sœurs lorsque on abandonne effectivement le premier âme c'est qu'il y avait ce qu'il y avait dit qu'effectivement ce que les ailes que nous avons pour les seigneurs comme le temps où les seigneurs nous avaient réellement visités on n'a plus ces ailes-là et tout ce qu'on avait à pouvoir abandonner effectivement on revient progressivement effectivement dans ce genre de choses mais maintenant on instaure effectivement ce qu'on appelle des rythmes comme des créneaux et des c'est-ci et des cela il n'y a plus en fait cette vie qu'on avait effectivement dans les choses de Dieu auparavant pour quelles raisons effectivement si vous remarquez très bien frères et sœurs ça veut dire qu'on retombe un peu dans ce que nous étions auparavant avant de connaître le Seigneur ça veut dire quoi c'est qu'il y a à la l'aïcée non ? froid c'est vrai non ? si nous sommes devenus froids ce que nous sommes effectivement devenus comme on était auparavant n'est-ce pas vrai ? parce que ce qui est bouillon suivait ce qui est bouillon c'est ce qui est Dieu n'est-ce pas vrai ? donc ce qui est froid c'est ce qui est en fait de l'autre côté alors ce qui est de l'autre côté c'est les ténèbres vous comprenez ? donc ce qui est de l'autre côté c'est les ténèbres ce qui est du côté de bouillon effectivement et bien là c'est la vie en fait c'est ce qui est les ailes qui est au plus profond effectivement dans le cœur qui donne effectivement cette joie cette amour effectivement de s'accrocher aux choses de Dieu et de vivre pour Dieu le froid ce qu'on a plus effectivement c'est un mouvement dans les choses on est simplement dans le rythme c'est vrai mais réellement qu'il n'y a plus en fait ces désirs profonds d'être comme Dieu le veut effectivement on l'a peut-être dans la pensée mais dans le cœur il n'y a pas c'est-à-dire qu'on est effectivement dans les ténèbres puisque nous n'avons pas en fait ces ailes puissantes de Dieu regardez il dit mais vous frère vous n'êtes pas dans le ténèbre pour quelle raison nous ne sommes pas dans le ténèbre parce qu'il était ici mon frère regardez-là il est ici il est ici mais vous ne l'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous soucrenne comme un voleur dans la nuit vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour oh oui frère nous connaissions ça regardez une chose que les frères il a dit ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour avez-vous remarqué il dit mais souviens-toi d'où tu es tombé pour que tu te souviennes d'où tu es tombé il faut quand même que la parole de Dieu te montre n'est-ce pas vrai vous savez c'est là dans le psaume il dit mais ta parole est une lumière sur mon sentier n'est-ce pas vrai donc s'il n'y a plus de parole effectivement tu ne peux pas te rendre compte que tu es réellement tombé parce que tu es rentré dans le rythme effectivement dans le système tu ne peux pas arriver à pouvoir te rendre compte parce que là c'est vraiment dans le ténèbre il faut que la lumière puisse venir pour que tu puisses arriver à pouvoir m'a aidé mais non ça c'est pas la chose juste et pourtant tu es bien entré de pouvoir le faire pensant qu'effectivement que c'est vrai c'est juste un exemple effectivement vous vous souvenez effectivement de ce que dans l'église catholique nous faisions quand on nous appelait effectivement pour prendre la communion c'était quoi nous allons prendre effectivement la communion ces choses là qu'on avait fait blanc et puis on t'en est la langue qu'on est tournée et puis on retournait on savait que pour nous on avait été à la messe on a compris une chose de Dieu on était tellement si bien mais lorsque la parole de Dieu est venue avec cette lumière effectivement elle nous a éclairé nous montrant que non ça ce n'est pas réellement ce que les prétourds disent ça ce n'est pas la volonté de Dieu la volonté de Dieu c'est que nous puissions prendre un pain sans le vin non seulement mettre la langue effectivement là dessus mais il faut aussi prendre aussi du vin et pour quelle raison voici la signification la lumière a frappé tu t'es répandu donc si la lumière n'était pas la parole n'était pas venue c'était toujours là dedans malgré que tu es religieux la même chose aussi dans les dénominations les églises sont votées les cathocis la même chose et qu'est-ce qui s'est passé effectivement nous étions baptisés en Dieu Père, Fils et Seigneur nous y croyons tous c'est vrai non ? et lorsque la parole de Dieu est venue effectivement nous étions vraiment dans le ténèbre nous croyons c'était vraiment la chose juste effectivement mais c'était pas la chose juste quand la lumière est venue on a vu que nous étions dans le ténèbre et que maintenant ça c'est ce que il veut dire la parole de Dieu juste c'est cela qui est la lumière et nous avons pris part maintenant à cette parole alors Raymond quand il dit effectivement que vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive ce qui veut dire que nous sommes un peuple de Dieu qui marche sous la conduite de quelque chose de tout à fait particulier quelle est donc cette chose qui est parfaitement particulière sous laquelle nous sommes sous cette conduite en question regardez dans le livre de Jean dans le livre de Jean je pense au chapitre 12 c'est ça oui nous voyons à partir du verset 28 il dit père glorifie ton nom et une voix de 28 il dit je l'ai glorifié et je l'ai glorifieré encore la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre l'autre disait un ange lui a parlé je lui dis ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre c'est à cause de vous maintenant a lieu le jugement de ce monde maintenant le prince de ce monde s'est injecté dehors et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'attirai tous les hommes à voir en parlant ainsi il indiquait de quelle mort il devait mourir la foule lui répondit nous savons nous avons appris que nous appris par la loi que l'Église demeure éternellement comment dis-tu il faut que le fils de l'homme soit élevé qui est donc ce fils de l'homme Jésus leur dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres se prennent au point celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va pendant que vous avez la lumière croyez dans la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière Jésus dit ces choses puis ça n'aura et se cachera loin de l'autre et si nous prenons dans le livre de Jean au chapitre 8 le verset 12 il dit ceci Jésus leur parlait de nouveau et dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière et la vie Amen donc le Seigneur montre effectivement une chose en disant que la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous relisons Jean chapitre 12 verset 35 Jésus leur dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous marchez pendant que vous avez la lumière donc le conseil qu'il a donné effectivement à tous ceux qui étaient venus lui poser la question que nous savons que le Christ ne meurt point d'après la loi il dit mais la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous donc au milieu de vous la lumière il y est si vous avez prêté attention dans le chapitre 12 il dit mais souviens-toi d'où tu es tombé vous vous souvenez répand-toi et pratique la première heure il a parlé non et puis il dit mais sinon je viendrai à toi qu'est-ce que je vais faire je vais retient ton chandelier à sa place le chandelier c'est ce qui donne la lumière dans les ténèbres je veux que vous compreniez et dit ce que j'ai contre toi ce que tu as mandé ton premier vous suivez ça ? et dit souviens-toi donc d'où tu es tombé de reprendre et pratique ton premier âme vous suivez ? je vais la lire encore et la lire je veux dire le chapitre 2 après le verset suivant mais ce que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi d'où tu es tombé répand-toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et j'ai jeté ton chandelier de sa place à moins que tu te le répandes Amen regardez frère lorsque la parole de Dieu est apportée il a dit souviens-toi d'où tu es tombé et répand-toi et pratique ton premier âme il peut dire mais Seigneur c'est vrai j'ai entendu je suis tombé je ne dois pas te poser comment je dois arriver à pouvoir voir ce que je dois faire correctement de la manière juste pour que moi ici parce que c'est vrai je dois faire les choses qui sont jules effectivement certainement j'en avais fait et puis évidemment vous savez votre attention s'il vous plaît frère vous saisir regardez comme vous savez ce qui s'est passé dans le temps les baptistes et d'autres effectivement les presbytériens la plupart du temps ils disaient que le temps de miracle est comment le temps de miracle est passé s'ils disent que le temps de miracle est passé ça veut dire qu'ils ont vécu car ils ont quand même su que les miracles ont existé c'est que ils sont arrivés à ce moment ils disent le temps est passé et que maintenant puis ce temps est passé nous ne savons même plus si le miracle est encore aujourd'hui vous y allez et même comment ça s'est fait encore aujourd'hui parce que quand quelqu'un est malade on a les hôpitaux avec nous prêtez attention s'il vous plaît quand les hôpitaux quand on a besoin les hôpitaux sont là et puis bon il y a plus de cela effectivement on aura besoin de quoi parce que si les âges qu'elles sont les termes s'ils sont passés lointains et maintenant Dieu est toujours le même oui c'est vrai c'est vrai on croit cela mais le même dans les temps là mais aujourd'hui c'est plus pareil regardez ce que Dieu fait puisque la parole dit cela effectivement on l'est animé réponds-toi on va se demander qu'est-ce qu'on va faire puisque le temps là est passé il dit non le temps n'est pas passé il le prouve par la parole effectivement le miracle qui s'est fait la lumière manifeste la parole de Dieu quand Dieu te reprend et dit effectivement il dit mais Seigneur je ne sais pas je ne sais pas ce que tu dis il te montre effectivement voilà tel homme dans sa vie voilà telle femme dans sa vie ça veut dire que l'homme ou la femme qui marche dans la lumière vit la parole de Dieu et cet homme ou cette femme est aussi un jugement pour toi tu ne pourras pas dire Seigneur je me suis incapable parce qu'à côté des doigts il a placé tel homme dans ce temps d'histoire mon frère et ma soeur quand les églises disaient effectivement que les migrages sont passées Dieu ne peut pas Dieu a suscité pour prouver qu'il était le même hier aujourd'hui éternellement ça veut dire ouah il a apprécié il me parle il y a ici un homme qui peut allumer la lumière est-ce que vous savez le chaud derrière qui est au milieu et qui donne la lumière montre effectivement que même dans les ténèbres la lumière brille tu es à mesure de pouvoir aussi devenir cette lumière parce que aussi longtemps aussi longtemps que vous remarquez très bien frère que Dieu est vraiment juste je veux que vous comprenez cela je prie pour que Dieu vous aide parce que vous êtes habitués à me prêter prêtez attention ma soeur regardez quand il parle effectivement que le chandelier vous savez ce que c'est la politique vous avez lu ça mais prêtez attention le chandelier jeter son chandelier à sa place or le chandelier est encore là il a dit non vous avez encore la lumière pour un peu de temps au milieu de vous marchez pendant que vous avez encore la lumière vous suivez parce que la lumière vous aide à pouvoir réformer vos voies quand tu ne sais pas tu ne sais pas comment il va pouvoir faire tu me demandes ça tu me demandes ça mais comment je peux le faire vous suivez seigneur tu me parles tu me parles du baptême du saint esprit mais je croyais que c'était ça mais est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'il y a une possibilité alors Dieu te montre à côté de toi il y a quelqu'un qui a reçu le baptême du saint esprit tu veux que je sois ça mais à côté de toi il y a quelqu'un qui a été saint ici je sais que Dieu il guérit encore mais dans ce citoyen que je me trouve effectivement je priais on va simplement croire qu'il a guéri mais je sais seulement qu'il est fermé je ne sais pas s'il va le faire mais nous quoi mais toi tu crois comme cela mais à côté de toi tu as entendu qu'hier il avait des témoignages non ? que j'ai été guéri on a prié pour moi Dieu m'a guéri allez souviens-toi et tu es tombé réponds-toi et pratique tes premières oeuvres ce qui est au milieu de toi effectivement parce que regardez très bien frère si vous remarquez très bien dans la prédication que notre frère ailleurs pourra donner concernant les septages de l'église pour ce que on va lire il a dessiné des cercles vous vous souvenez ? dans chaque cercle qu'il a dessiné la plupart du temps tout était tout noir vous vous souvenez ? il y avait toujours une parcelle de lumière quelque part vous suivez ? une parcelle de lumière quelque part pourquoi ? parce que s'il n'y avait pas de lumière les hommes pouvaient être justifiés c'est vrai parce qu'on ne sait pas ce qu'il avait alors effectivement il n'y aura pas de condamnation pourquoi Dieu te condamnerait effectivement de pouvoir dire mais tu as volé puisque tu n'as jamais vu autre chose que je vais voir est-ce que vous me suivez ? Amen pourquoi Dieu te condamnerait que tu as menti puisque tu n'as fait que mentir toute ta vie tout le monde autour de toi sont des menteurs tu es né comme ça tu n'es vu que dans cela effectivement comme ça tu n'as pas à être condamné puis c'est dans le coin que tu t'es trouvé mais lorsque tu peux voir quand même dans ta vie une différence entre le mensonge et la vérité là tu peux être condamné c'est pourquoi vous entendez comme la parole je dirais Dieu ne peut pas t'appeler en jugement sans d'abord t'avoir averti il faut d'abord que Dieu te montre la différence entre les choses n'est-ce pas vrai ? Monsieur frère quand tout Israël va abandonner la gloire de l'éternel j'étais avec les bas du coin des bas et il est vrai mais il a fallu qu'Elie montre la différence entre la lumière et les ténèbres pour que toi tu vois effectivement que Dieu ne va pas t'abonner au jugement sans d'abord t'avoir prévenu ça veut dire que même s'il y avait les ténèbres que tout s'avait abandonné Dieu Dieu agissait encore c'est pourquoi vous pouvez voir effectivement que pendant que tout était en ténèbres et en juillet l'étendia passé Dieu n'est plus effectivement à Zouzastri vous vous connaissez non ? Alléluia pendant que les gens lui prenaient plus au don à Zouzastri pendant qu'il prie effectivement le Saint-Esprit de Saint-Germain donc le feu brûlait encore la lumière brûlait encore et quand il a dit vous n'avez pas besoin frère pour vous en écrire ça veut dire quoi vous frère et ma soeur ? ça veut dire que toi et moi nous avons trouvé cette grâce du Seigneur de pouvoir toujours marcher dans la lumière ce qui veut dire que même si le monde a une grande partie du noir des ténèbres effectivement dans cette partie de la lumière effectivement c'est nous qui y sommes écoutez s'il vous plaît écoutez s'il vous plaît c'est nous qui y sommes là-dedans et si nous y sommes là-dedans effectivement nous savons que la lumière c'est la parole de Dieu et nous savons que la lumière c'est le Seigneur Jésus Christ ça vous le savez n'est-ce pas ? maintenant remarquez une chose vraie si cette lumière c'est la parole de Dieu cette lumière c'est le Seigneur Jésus Christ et que si vous vous êtes dans cette lumière là qu'est-ce que vous allez être ? qu'est-ce que vous allez être si vous êtes dans cette lumière là ? vous êtes quoi ? vous voyez mon frère vous voyez mon soeur il y a quelque chose de très important que vous vous devez comprendre je vous assure frère et soeur si vous êtes dans cette lumière là vous n'avez plus aucune religion écoutez frère vous n'avez plus aucune religion vous n'avez plus aucun doute dans votre coeur vous n'avez plus aucune peur effectivement dans votre âme concernant les choses de Dieu un fils de Dieu qui marche dans la lumière il a cette certitude cette certitude que jamais il pourrait être emporté dans le terrain non seulement cela frère il a aussi cette certitude qui est l'heure c'est-à-dire que l'interprétation ne pourra jamais trouver une place dans son âme Amen s'il vous plaît je veux que vous suivez la voie regardez frère ce soir il y a une chose que vous vous ne comprenez pas vous le frère et soeur qui est assis ici je prie pour ceux qui sont sur la connexion que Dieu nous dise il y a une chose que vous vous ne comprenez pas vous avez eu tendance à pouvoir regarder ce chose d'une manière tout à fait naturelle et charnelle mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui dans votre coeur n'a pas été en contact avec Dieu si cette chose a été en contact avec Dieu je suis sûr et certain frère et soeur que vous frères vos soeurs vous serez la personne la plus heureuse Amen Vous l'avez entendu la lumière est encore pour un peu de temps mais de temps marcher pendant que vous avez encore la lumière parce que s'il n'y a plus de lumière mon frère ma soeur nous sommes dans les ténèbres si nous sommes dans les ténèbres on peut clamer tout ce qu'on veut on ne voit rien on ne peut rien faire mais il a dit parce qu'on peut dire j'interprète moi je veux arriver dans le genre chapitre 12 oh oui et là dans le genre chapitre 12 il dit quoi il est ici verset 35 il dit la lumière est encore pour un peu de temps pour dire de vous marcher pendant que vous avez la lumière en fait que les ténèbres ne vous surprennent point celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va vous suivez je vais vous poser la question vous vous savez où vous allez est-ce que vous savez où vous allez vous allez où c'est ça la question que vous devez vous poser où est-ce que vous vous allez vous allez où c'est la Bible la réponse c'est Matthieu 25 c'est ça alléluia c'est ça nous sommes avec vous Matthieu 25 Matthieu 25 alors le royaume du ciel c'est l'assemblable à Diffiage qui a pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux il dit qu'ils sont allés vous allez 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 vous vous c'est ce que toi et moi aujourd'hui nous sommes censés vous voir donc nous allons vous c'est à la rencontre de l'époux la Bible dit mais c'est lui qui marche dans le ténèbre lui il ne sait pas où il va il peut clamer être chrétien être croyant il ne sait pas où il va frère ces vierges ici cinq vierges et cinq vierges de folles et cinq vierges de sages qui sont sorties nous quelle différence il y avait entre les deux votre attention quelle différence elle est-il entre les deux bien que vous sachiez cela vous prêtez attention quelle différence entre les deux groupes il y avait cinq sages et cinq folles tous ont pris leur langue n'est-ce pas vrai n'est-ce pas vrai nous lisons avec vous encore et regardez très bien verset 3 le folle cinq d'entre elles étaient folles cinq d'enfin le folle en prenant leur langue et prirent point d'huile avec eux mais les sages prient avec leur langue de l'huile comme le boutardé toutes s'assouplir et s'endormir au milieu de la nuit on pria voici les cours aller à sa rencontre alors tous se viennent se réveiller et préparer leur langue le folle dit au sage donne-nous de votre huile car nos lampes font quoi car nos lampes font quoi nos lampes s'éteignent si les lampes s'éteignent effectivement il n'y a plus de lumière et s'il n'y a plus de lumière comment ça nous allons comment pourrons-nous avancer comment pourrons-nous savoir mais vous savez bien c'était tout des viages vous vous suivez c'était tout des viages ils avaient toute la lampe ta parole est une lampe et puis n'est-ce pas vrai vous voyez frères et sœurs on peut bien carré beaucoup de choses dans ce temps comme c'est tellement nous en disant mais il faut vraiment observer ce que Dieu fait et la grâce que Dieu nous accorde effectivement parce que l'opposition arrive à pouvoir observer d'une manière aussi claire et précise ce que Dieu il ne faut pas du fanatisme mais il faut une compréhension exacte de la chose c'est-à-dire je veux comprendre effectivement ce qu'il a vous avez autant le frère pendant il y a eu beaucoup de fanatisme mais très peu ont pu comprendre effectivement l'action de Dieu au travers de les autres et même quand il est parti tous ceux qui sont suivis effectivement aujourd'hui encore effectivement mais avec tout ce qu'ils ont fait avec même ces messages ils n'ont toujours pas compris grand chose très peu très peu et c'est très peu là c'est toujours en dehors de tout ce groupe qu'est-ce qui s'est donc passé et qu'est-ce qui se passe aussi avec vous parce que quand on parle de passé on se parle maintenant c'est maintenant avec nous avec vous qu'est-ce qui se passe donc parce que il y a des questions que nous avons entendues vous n'êtes pas dans les ténèbres vous êtes tous des enfants du jour dans la lumière et on saute du jour gloire à Dieu nous sommes avant toujours dans la lumière oui les autres peuvent dire aussi cela qu'est-ce qui vous fait croire vous certainement que vous êtes vraiment dans la lumière le message du temps du soir mais les tonneries se croient aussi vous croyez aussi avec nous tous les groupes du message croient sur le même message pourquoi vous n'êtes pas ensemble avec eux je vous pose la question pourquoi vous n'êtes pas ensemble avec eux aussi c'est quoi aussi le prophète ils disent aussi les gros chevaux ils font tout cela pourquoi il y a tellement des groupes séparés qu'on met pas-t-on dans un même sable pour l'amour du Seigneur Jésus Christ quand vous venez dans cette assemblée il faut que vous sachiez vraiment pourquoi vous venez je vous en supplie frère je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus Christ quand vous remarquez que ce n'est pas votre place quand ce n'est pas votre place quand vous sentez que ça ne va pas ici je vous en supplie ça ne sert à rien de perdre ton temps ici il y a beaucoup d'églises du message quand nous retournons allez-y on ne demande pas mieux que vous appartenez à ces églises-là allez-y vous devez savoir vous savez il faut que les habitudes cessent de pouvoir changer de l'eau j'ai ainsi de suite on doit être conduit Amen Alléluia tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et si vous êtes ceux qui ont pris les messages depuis des années vous devez les connaître le prophète appréciait sur ça vous savez parce que vous connaissez beaucoup de prophètes donc vous devez savoir que vous devez être conduit par le Saint-Esprit allez quelque part pourquoi vous venez ici vous pouvez aller vous rassembler ailleurs est-ce que je vous donne des gâteaux je vous donne des faveurs je ne sais pas moi je vous fais des faveurs je ne sais pas très bien pourquoi vous venez les lampes effectivement le Saint-Foil effectivement c'est une idée le lampes commence à s'éteindre ça veut dire que s'il s'éteigne nous ne pouvons pas voir mais ce qui était différent avec les verges sages ce que elles avaient pris de l'huile avec elles vous savez ce que signifie l'huile vous savez ce que signifie l'huile lui signifie le Saint-Esprit alors le Saint-Esprit vous savez ce qu'il est le Saint-Esprit c'est le Seigneur j'ai dit je suis mon frère et ma soeur mon frère et ma soeur la révélation de la parole du vie de Dieu elle est nécessaire et continue jusqu'à ce jour si Dieu ne révèle plus sa parole nous sommes dans le tête vous savez pourquoi ils sont tombés dans les dos de mes écrits d'eau c'est parce qu'il n'y avait plus de lumière c'est ce qu'on a fait dans ce message c'est la vérité quand je parlais d'autres fois en disant nous sommes pas obligés de pouvoir ouvrir son coeur pour pouvoir parler je sais que ça c'est une explosion pensez-vous que je peux m'étenir ici avec des relations sans savoir pourquoi vous pensez vraiment que je peux là m'étenir surtout par rapport avec le mariage qui est le thème le plus sensible pour les gens qui sont assis ici qui sont en connexion parce que ces prédications écoutées presque partout que je vais seulement déclarer ça pour faire plaisir aujourd'hui vous voyez une frère ce soir comme nous l'entendons je vais clarifier comme nous l'entendons dans la salle d'une chose qui concerne Dieu il n'y a pas une place dans l'éducation qui soit une obligation Amen Amen Oui C'est vrai Et je n'ai jamais vu la Bible ici et je l'ai prophète déclarant une très chose comme d'avoir un mariage il faut que la jeune fille confesse au jeune homme et dans ce message c'est une règle d'or quand un frère s'approche d'une soeur c'est elle et bien c'est toi dis-moi maintenant tout ce qui s'est passé dans ta propre vie alors je pose la question aussi il faut que tu dises pourquoi ? pour que tu prennes ta décision c'est cela parce que je veux être sûr que non pour que je prenne une décision ferme alors je vais vous poser la question je voudrais que vous compreniez ce chose d'une manière c'est clair et biblique c'est biblique qu'est-ce que nous savons selon la sainte culture pour un frère qui veut se marier il y en a des journaux regardez je cherche ou bien dans les magazines je vais voir la cabelle elle est mince là ou bien sur l'internet j'ai marre ou bien il s'élève comme ça dans notre église je ne sais pas que j'ai fait dans notre église là il s'assigne j'ai vu la léglise je vais écouter la parole mais en fait il regarde le sur moi laquelle et qui peut être la celle-là qui va chercher quand tu fais ça tu es pire qu'un païen c'est ça amen amen tu es pire qu'un païen un véritable fils de Dieu vous écoutez là un véritable fils de Dieu quand il veut se marier il s'émerge amen il doit prier de tout son coeur pour chercher la face de son père amen je vais simplement aller un petit peu regarder je dis que nous avons le temps de mettre encore un petit peu il doit chercher la face de son Dieu pour que le Seigneur de tout son coeur lui révèle la femme qui lui est destinée amen amen si Dieu t'a révélé la femme elle est conforme à sa volonté amen 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 Dieu t'a convainc et convainc aussi la soeur amen voilà Dieu amen que Dieu nous aide amen nous devons avoir du aspect pour une chose de Dieu qui est la parole de Dieu ne critiquez pas vite en courant mais quand vous écoutez frère allez prier donc si Dieu te révèle que celle-là est tient ton Dieu en toi tu dis que cette fille là je t'ai donné c'est ma fille qu'est-ce qui va se passer en tout cas il va se passer ceci voici donc celle-là aux deux maisons les chers de ma chère avez-vous remarqué parce que peut-être c'est un peu férile avez-vous remarqué à d'un dire Eve assieds-toi dis-moi tout ce que tu as fait avant que j'aille plus loin pour déclarer encore dis-moi vraiment qu'est-ce que tu as fait est-ce qu'avant de venir ici tu as été avec tu as vous avez vu ça non au commencement de la météorale Amen 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 c'est ça bonjour pour que vous puissiez encore vous rappeler je voulais venir témoignage ici un frère il aimait tellement son Dieu qu'il a eu dans le cœur des pouvoirs de ma vie et à chéché tu as appris il a commencé à prier il a dit c'est non je veux me marier mais je veux que toi tu me donnes la femme tu me veux maintenant je vais te demander de pouvoir m'aider parce que ce matin je vais à l'église parce que j'arriverai à l'assemblée que j'entrerai je me serai la sœur avec laquelle je resterai dans la salle celle-là c'est à la fin que tu me rends quand ton matin il vient il rentre il s'assit il voit une sœur qui vient avec un frère il rentre et s'assit pour connaître ce temps je vais vous écouter il s'assit avec un frère et puis le début d'après le frère sort le frère pouvait se dire non j'ai vu qu'elle est mariée puisque le bret je suis avec un frère et s'assit et puis le frère était parti à l'athlète le frère sait qu'elle ne voit pas le frère est venu qu'il puisse l'élever ça proche de la sœur il dit moi sœur voilà ce que j'ai à te dire c'est que je priais Dieu tu as dit que non j'ai dit le Seigneur je vais me marier maintenant je vais arriver le matin à l'assemblée la femme que tu m'auras donnée sera celle à laquelle je resterai avec pendant l'instant où il n'y a personne seulement nous deux et voilà je suis là et tu es là assise toi et moi alors moi je voudrais que tu sois ma femme ça lui dit tu n'as pas remarqué que j'étais accompagné et ça c'est pas mon problème mon problème c'est que j'ai prié Dieu et j'ai vu que Dieu a fait que je sois avec toi ici le monsieur qui est venu avec toi moi je ne sais pas je ne l'ai plus vu je suis là il ne t'a pas vu qu'il est parti nous sommes un servitoire alors regarde comment tu es bon vous t'allez dire alors la sœur la sœur dit au frère tu vois le monsieur que tu as vu là qui va amener c'est pas mon mal c'est parce que je suis ça je vais vous poser la question le frère c'est la sœur c'est la sœur dans son cœur voyant effectivement les gestes d'amour que le frère lui a ramené frère et sœur je vais vous montrer encore quelque chose vous connaissez Abraham parce qu'Abraham est venu que son fils d'Isa tu y vais puis se marier il a envoyé son servite cet homme a fait une prière il aimait Abraham il aimait Dieu d'Abraham il croyait en ses yeux il dit si je peux trouver grâce à tes yeux oh Dieu le Dieu de monseigneur Abraham il dit mais Seigneur raconte moi la grâce de trouver la femme qu'il faut pour le fils de ton serviteur donc c'est un peu comme le Saint-Esprit vous suivez je veux que vous suivez frère et sœur parce que pour que vous ne fassiez pas des histoires comme on fait vous avez dit frère vous savez je vous observe tout et à chacun de vous même si je n'ai rien c'est parce que Dieu ne veut pas que je dise pour toi mon frère et pour toi mon soeur ne pensez pas que je ne le laisse faire mon mot ici je vais venir avec mon frère il était fonce nous voyons on prie effectivement je lui avais dit alors j'ai dit vous savez tu es une ministre il y avait un dernier mot je me signe il y a dit il dit je vais d'abord voir le pasteur parce que c'était il se sent qu'il y a quelque chose et lui il a conseillé la personne pour venir nous voir dans mon bureau parce que vous ici les nouvelles fonctions ça passe et puis parce qu'on a fait il faut qu'on passe ici parce que là s'il vous plaît frères et soeurs prétenez votre bureau que ce soit les moins âgés les moins âgés il a été né votre bureau vous vous faites condamner vous-même alors ils ont fait venir en fait la personne par le bureau qui avait déjà fait et puis je vais quand même vous dire puis la frère est venue il s'est assis ou pauvre on me dit bon voilà après je suis donc allé je lui ai dit oui le problème je fais ce que je vais faire et je lui ai dit oui et puis je lui ai dit bon il me dit je vais vous montrer la photo la photo de ce qu'on a eu à pouvoir avoir je lui ai dit donne moi donne la photo celui qui a venu de la photo votre attention s'il vous plaît frère et la photo on lui donne des photos regardez très bien frère je commence à regarder les photos avec les photos avec les photos je regardais les photos je lui ai dit c'est pas vrai frère nous servons un dieu vivant on ne peut pas jouer avec l'esprit des dieux comme c'était mes grands-parents je ne sais pas pourquoi mais on ne va avoir du respect juste en regardant les photos je regarde la photo je dis frère sur la photo c'était que le frère il n'y a personne qui sont allés c'est ce que j'ai vu et puis je n'ai pas sa photo et puis je vois maintenant la photo d'un seul sur la photo je regarde il dit ça c'est ça c'est avant quand on sait ça c'est d'abord c'était le jour j'ai pris ça j'ai pris ça sur la photo avant quand je regardais la photo je lui ai regardé je lui ai dit cette personne ici elle a combien d'enfants il a tiqué j'ai dit combien d'enfants elle a rien que en regardant la photo je ne m'en montrais qu'elle a pris des autres et j'ai dit combien d'enfants il dit il y en a autant mais en fait on aurait qu'à chier ça je ne le savais pas il y a pitié dans mon coeur il me dit est-ce que maintenant dans quelle situation je me trouve est-ce que je peux annuler je peux faire quoi il dit il y a le problème que vous avez est-ce que vous n'avez pas confiance en votre pasteur je juste lui dis oh pasteur non je sais que vous ne croyez pas pasteur non je sais que vous ne croyez pas c'est les aventures que vous faites je sais qu'il vous voyez vous n'avez pas eu confiance dans votre pasteur qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que vous fassiez parce que je ne veux pas vous dire quelque chose et pour ça je voudrais t'en aider alors regardez très bien que ce que les serviteurs n'ont vraiment à prier seigneur que la jeune fille qui viendra auquel je demanderai de moi et qui répondra non seulement à toi mais aussi à tes chameaux que cela soit celle que tu as destinée au fil de ton serviteur et à prier comme ça il est assis réveille réveille qui dans sa maison avec la cruche effectivement vous venez pour ici et demande à réveille non seulement pour toi mais pour tous tes chameaux vous vous souvenez non ? l'homme a failli t'envers par terre maintenant je vais savoir de quelle famille parce que mon mec l'avait dit passez les païens alléluia amen dame ma famille amen il est tué il a pas un fils de me tuer va me monter et bien évidemment c'était en fait de la famille exactement regardez ceci quand le seigneur était dans la chose n'est ce pas vous me suivez le moment était venu les parents dans la joie il dit mais le serviteur ne faites pas retarder mon voyage parce que il dit c'est toi vraiment la soirée c'est toi alors maintenant on demande la fille est-ce que du mal il dit j'irai sans tarder maintenant rébéka monte sur les chambres là-dedans vous pouvez tourner vers vous pour aller voir Isaac Isaac sur le temps de la tessesse décédé sa maman et puis là il sort dans le champ on se voit la prière il voit de loin le chambres qui vient regardez s'il vous plaît ce frère de la tessesse et qui s'est passé quand rébéka lève les yeux il voit dans cet endroit où il s'est désert où il y avait des arbres il voit un homme qui était là au milieu qui s'est passé et il posait la question qui est donc cet homme là le chambres lui a dit le voici et aussitôt quand il arriva auprès d'Isa Isaac il dit assieds-toi sur le tabou depuis que tu étais c'est ton père parce que ça je dois savoir en fin de dis-moi depuis que tu étais là-bas personne n'a tourné on a eu on a eu est-ce que Isaac a fait ça non quand c'est Dieu dans la chose on n'avait pas pour cette raison c'est le coeur qui est la Bible dit une chose c'est que l'amour couvre le monde c'est que c'est comme je donnais encore des exemples parce que vous voulez cela un frais il va y poser une seule et c'est pas pour l'élever vous devez quand même vous devez quand même passer par l'appel des fiançailles non vous lui demandez la main selon le message selon le message vous devez poser l'attention à la seule pour qu'elle vous confesse tout n'est-ce pas vrai je suis un message comme je dis non vous allez faire asseoir la soeur là et vous ici qu'est-ce que vous allez poser vos questions combien est-ce que tu as été connu par les hommes dans ta vie je vous pose la question parce que vous savez qu'elle est une veuve c'est une veuve donc il a quand même des hommes dans sa vie qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous raconte c'est une veuve il a des hommes vous vous comprenez ce que je veux dire donc il a qu'est-ce que vous parce que le message a dit alors vous allez la soif ça c'est une règle alors qu'est-ce que je vais te poser comme question qu'est-ce qu'il n'a jamais connu les autres il n'a jamais connu les autres si vous l'avez aimé il n'est pas vous l'avez aimé dans son état vous voyez frère ce n'est pas une religion maintenant je veux encore vous ramener encore une chose vous savez quand est-ce que toi mon frère et toi mes soeurs que je sois dans ton cœur le désir de pouvoir vraiment dire au Seigneur ce que tu as fait avant que tu puisses être touché par la parole de Dieu ou après quand est-ce que vous répondez avant le Seigneur avant ou après parce qu'avant ça n'a pas le sens vous savez pourquoi vous lui dites pardon Seigneur parce que son amour est touché la répandance n'est pas forcée les catholiques ont fait la confession et Dieu a dit c'est le cœur qu'il est très touché quand tu aimes l'homme parce que ce n'est pas quand l'homme vient non il faut que cet homme-là trouve effectivement que tu me l'appartiens c'est toi c'est toi qui va épouser oh frère frère comme vous savez vous savez quand on parle par exemple d'un fiancé et comme dans ce temps on a fait savoir aussi que l'âge Gabriel dit à Marie à Joseph il ne craint pas de pas de Marie d'un frère vous comprenez mais ils étaient fiancés en fait Marie était potentiellement la femme potentielle potentielle la femme de Joseph mais c'était en confiance je vous remercie de l'avenir encore un jour toujours ici un frère ici comme tous sont des docteurs j'étais pas là je crois que tu es venu où j'étais même je ne sais pas où j'étais j'étais revenu j'étais là où j'étais parti où je suis revenu j'entends ça je me dis oui je dois aller voir la famille de la soeur qui était une soeur qui était ici pour faire sesquelles elle avait pris des frères qui étaient ici et puis ils sont partis parce qu'ils sont partis avec eux je vais vous citer son nom ils sont partis pour faire les harmonies et tout ça ils ont mis les projeter pas et alors ils sont venus puis moi je suis revenu il m'appelle il m'a dit moi je vais te dire quelque chose je vais te voir moi j'ai été donc demander la maîtrise à la soeur Anne il s'appelait il s'appelle Augustin Manda Augustin Manda c'est son nom et alors il m'a dit frère voilà je vais te parler je dis pas de problème je suis allé je vais te parler je dis je dis Dieu oui Dieu m'a monté c'était ma femme je dis à Dieu et alors maintenant qu'est-ce que vos alternatives c'est pour la belleviction à l'assemblée j'ai dit ok qu'est-ce que tu veux que je fasse il m'a dit voilà frère je vais te dire que voilà comme la Bible le dit puis le message de la Bible il m'a dit c'est bien oui le message je dis quoi d'abord je vais te dire qu'elle attend famille déjà écoutez s'il vous plaît elle attend famille déjà il me dit oui pourquoi donc qu'est-ce qui s'est passé il m'a dit n'est-ce pas que l'ange a dit à Joseph qu'elle était donc je vous dis il était un frère des seuls n'est-ce pas que l'ange a dit à Joseph qu'il n'aime pas de prendre mari avant moi parce que je lui ai demandé la main il a dit oui et bien je suis allé oui et bien on est là c'est mon bébé et c'est ma femme qu'est-ce que vous voulez que je lui dise puisqu'il a lu c'est ça c'est ça Marie Dieu a bien dit que c'était la femme alors moi aussi Augustin m'a il vit et ça nous a créé un problème ici vous avez pensé ici avec les autres parce que quand on se partit comme ça c'est difficile envoyez un frère il faut connaître la place c'est pas l'amour les fiançailles c'est les fiançailles le mariage c'est là parce que quand quelqu'un aime l'autre effectivement et qu'il sent l'amour c'est normal qu'il puisse se confier à son mari qu'il va se confier c'est parce qu'il est c'est que là nous sommes arrivés à un point tel que il m'aime et que nous devons nous marier pas des gens pensent il vient il dit moi je vous aime seul alors voilà j'ai demandé la main assigne le seul message tu vas ouvrir les livres comme ça et puis demain il est parti vous connaissez le canon quand il part avec ton livre à l'ouvrir puisqu'il n'est pas spirituel tout le monde sait il vous voulez que moi je dise oh oui en tout cas il faut parce que le message ça dit qu'est-ce que le message tout ce que on entend le prochain il faut ramener et alors au rythme de la parole avec la lumière du Seigneur pour que le peuple de Dieu soit un seul nous avons beaucoup d'hommes que nous avons hérités dans lesquels les églises où nous étions et sachant il faut que ça change pour que ça nous t'éveille nous avons besoin d'un homme à l'aimer pour que nous sachons où nous allons afin qu'on soit pas là qu'un frère vienne assieds-toi tu as samedi je n'ai pas voie de rendre compte parce que je rends compte simplement à celui qui est mon mari j'y laisse là la personne avec qui je sais qu'il y a un lien parce qu'avec toi je n'ai pas les liens tu m'en mets la main je ne sais pas si demain tu vas changer la main il y a un engagement vous savez quand on parle même des fiançailles il faut d'abord savoir ce que c'est que les fiançailles c'est pas un engagement à prendre à la légère en fait comme on allait demander la main à une personne c'est pas le jour pour l'Asie j'aimerais bien que nous puissions nous on n'a rien dans le bureau soyez en paix ce qui est important c'est de pouvoir réaliser quelque chose sans la lumière nous marchons donc dans notre terre nous avons besoin de la lumière pour que nous sachons effectivement si ce que nous faisons est bon ou pas et pour cela jusqu'à ces jours cette lumière doit continuer toujours à prier pour nous pour que nous puissions être maintenus dans notre autorité les tous les jours frères et soeurs imaginez je vais être là imaginez que ici maintenant nous avons la prédication je viens avec la brochure et comme le lévé du soleil et je vous prêche ça mais chez vous vous avez des problèmes vous voyez vous avez dit c'est comme le lieu le soleil c'est le pays c'est le récit et puis on parle nous avons besoin de la lumière pour nous parler aussi de nos problèmes actuels avec la lumière et le message du temps du soir alors si nous sommes dans la lumière nous sommes sûrs et certains qui nous atteindront le but nous avons donc l'assurance effectivement que nous ne marchons pas dans l'état même qu'est-ce qui se passe nous voyons nous voyons où nous allons et nous voyons aussi que celui qui nous a appelés celui qui nous a appelés tu termines par là il est en train de nous vêtir je vois le vêtement d'annonce qui prend c'est vrai il lui a été donné de ses critiques donc je vois c'est quoi qu'est-ce que c'est que ce vêtement en question ce sont les heures juste je crois que dans ma vie ce n'est plus moi qui vis et ce qui somme de moi c'est quelque chose c'est qu'il y a Christ à moi et les œuvres de Christ se manifestent à moi je vais donc des manifestations pour atteindre la perfection de Christ et avoir cette nature effectivement de Dieu manifestée ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi je vis non pour moi je vis pour les autres et c'est là qui témoigne que je suis un fils de Dieu parce que Christ est en moi alors maintenant je peux aussi vivre pour que les autres puissent réellement vivre parce que aussi longtemps que le champ des liens est là j'ai la grâce de voir effectivement ce que le Seigneur veut que je puisse voir la lumière apparaît les ténèbres sont dissipées alors j'ai l'assurance de marcher sur le chemin il y a encore quelqu'un qui dit sur le chemin à la salle nous nous lévons nous lévons nous allons chanter cela nous prions vous le connaissez nous j'ai